Salut à tous, bienvenue dans l'entre pour cette fac 35 000 abonnés. Bon bah du coup vous êtes quasiment 36 000 maintenant, mais c'est pas grave. Je vous ai laissé un petit peu de temps pour poser vos questions. Alors paradoxalement, il y a eu vachement moins de questions que quand j'avais 2000 ou 3000 abonnés. Après, c'est vous qui voyez les gars, si vous savez déjà tout, si vous n'avez pas de questions à poser, moi ça me va. Du coup, j'ai sélectionné les questions les plus intéressantes, les plus pertinentes, et petit Ding va m'aider à débriefer tout ça. Salut les nazes ! Alors on a posé des questions à l'autre gland ! Alors première question, qui nous vient de Defeated Sandwich, super original ça ! Alors ma question est la suivante, est-ce qu'après toutes ces années de jeu, ce qui te fait toujours vibrer hormis les parties, c'est de découvrir à tester de nouvelles répliques, ou plutôt l'amélioration de ton matériel déjà acquis, voire même le custom ? Tu parles, il a deux mains gauche, le machin, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse du custom ? Je ne joue que depuis deux ans, et c'est clairement pour moi déjà la deuxième optique qui s'impose, je me vois mal acheter de nouvelles répliques, car ce que j'aime me plaît beaucoup. Mais en revanche, la bidouille et l'opti, c'est mon dada ! Eh ben c'est cool ! En passant, j'ai acquis il y a peu le magnifique CZ Shadow 2, j'en suis ravi, mais il frappe un peu fort au CO2, plus que prévu ! Tu avais parlé d'une modif à faire pour réduire la puissance, mais je ne l'ai vu nulle part, pourrais-tu m'éclairer ? Merci à toi, je te souhaite toutes les pouces bleutisations possibles, nanani nanana, ouais non mais lui il faut que de la thune, les pouces bleus ils s'en tapent ! Bah oui, écoute, ce qui me fait vibrer effectivement, c'est découvrir du nouveau matos, là tu vois, j'ai des nouvelles répliques là, et bien même si ça reste des bases à R15 par exemple, sur ces exemples là, et bien il y a des petites améliorations, il y a des petits trucs, la mécanique elle change toujours un petit peu, il y a des modèles différents, donc c'est toujours intéressant, tu sais, moi dès que je reçois du nouveau matos, je suis très très content, ça fait partie de la passion, et puis le jeu, du coup, j'essaie d'y aller quand je peux, j'y vais beaucoup moins bien sûr, et j'y reste un petit peu moins longtemps, mais j'ai la chance d'être dans une assaut où il y a encore une ambiance d'assaut, alors il y a toujours les histoires de cour de maternelle bien sûr, mais globalement on s'amuse bien, il n'y a pas trop de prise de tête et tout, donc c'est sympa. Concernant le custom, figure-toi que je ne modifie pas beaucoup mes répliques. Bon, tu me diras, ici il y a quasiment aucune réplique qui est d'origine, mais je veux dire, je n'y passe pas des heures et des heures à chercher la meilleure combinaison de pièces, ou des choses comme ça, c'est vraiment un petit coup de cœur, tiens, cette pièce-là, je l'aime bien, je la verrais bien sur cette réplique, ou alors je vois une réplique et puis je me dis, ouais, j'en ferais bien ça, il n'y a pas très longtemps, je me suis fait un Vlog 19 customisé, sur une base Tokyo Marui, et bien c'est pas très souvent que je fais ça, parce que c'est un gouffre déjà, et puis il faut savoir un petit peu ce qu'on fait, et puis il faut prendre du temps que je n'ai pas forcément, voilà. Mais c'est vrai que la bidouille et le bricolage, c'est une partie de l'airsoft, ça fait partie de l'airsoft, la mécanique, l'optimisation, la réparation, parce qu'on a toujours un truc qui va péter, ça reste de la mécanique, ce ne sont pas des matériaux hyper nobles, donc forcément on aura toujours une casse ou quoi, et il faudra s'y mettre un petit peu, ou alors connaître quelqu'un qui sait un petit peu faire, ou une boutique qui sait faire, et puis leur confier nos bébés. Concernant la modif du Shadow 2, en fait je pensais que j'avais trouvé un autre système, mais ça reste le même système que pour les 1911 de chez KWC, ou sur le SIG X5 de chez Cyber, c'est-à-dire que je prends la valve, je fais un tout petit trou, il faut être très très minutieux, je mets une mini vis, et ça me permet d'ajuster l'espacement, en fait, entre le nozzle et puis la valve, ce qui permet de faire varier le flux, là je suis passé de 350 FPS à 290, moi je suis bien content, donc tu vas sur le blog, tu vas dans type, et là il y a faire baisser la puissance, des 1911 Cybergun ou quelque chose comme ça, et puis tu vois un petit peu la manière de procéder, mais j'en parlerai quand je ferai la review complète sur le blog, ça sera avant Noël j'espère, mais c'est pas dit. Euh, une question de Aizen001, le gars c'est comme James Bond 007, mais pas du tout quoi, ne trouves-tu pas que les marques dites cheap sont beaucoup trop sous-côtées, surtout par les personnes qui ont les moyens d'acheter 40 Systema, ouais, et qu'au contraire certaines marques sont trop sur-côtées, notamment Marui, oui je vais me faire des ennemis, mais aujourd'hui je trouve que l'on fait mieux pour moins cher, mais bon, dissonance cognitive de l'airsoft, putain, j'ai rien compris, vous avez compris vous ? Alors, est-ce que les marques cheap sont sous-côtées, surtout par les gens qui ont moyen d'acquérir 40 Systema ? Alors je connais pas grand monde qui peut avoir 40 Systema, les marques dites cheap sont sous-côtées, ça dépend, enfin cheap, le cheap d'il y a 10 ans ou 15 ans, c'est plus le cheap d'il y a maintenant, maintenant on parle plus trop de cheap, on va parler d'entrée de gamme, cheap pour ceux qui savent pas, ça veut dire faible cou, un peu onéreux en anglais, mais en airsoft ça a une connotation un petit peu, cheap c'est de la zoube, là on peut avoir des répliques, et là je suis appuyé sur un exemple, des répliques qui sont pas forcément très chères, mais qui sont pas forcément de la grosse daube, il y a des marques comme Cima, qui ont longtemps été considérées comme étant le cheap de chez Cheap, et là dedans j'ai des répliques VFC, mais j'ai des gearbox Cima par exemple, LCT a mis des gearbox Cima pendant très longtemps dans leur réplique d'origine, parce que c'est solide, alors c'est pas forcément bien calé d'origine ou quoi, mais c'est solide. Donc maintenant il y a d'autres sortes de chips, il y a des répliques en plastique, mais en plastique cassant, en nylon fibré ou des choses comme ça, mais on est à une époque là, où les process de fabrication sont meilleurs, où les matériaux sont meilleurs, ils coûtent moins cher, du coup on peut avoir des répliques parfois, aux alentours de 140, 175 euros, qui tiennent parfaitement la route, et qui peuvent durer des années. Et donc d'autres marques surcotées, je pense pas que Tokyo Marui soit surcotée, ou s'ils sont surcotés, c'est normal, déjà c'est eux qui ont inventé l'airsoft, c'est eux qui ont inventé l'AEG, donc ils ont le droit d'être surcotés. Tokyo Marui est souvent vu comme un fabricant haut de gamme, c'est faux. Tokyo Marui est un fabricant de maquettes, Tokyo Marui est un fabricant de jouets. Les répliques qu'ils nous proposent, qui ne sont pas destinées à la base pour le marché international, qui sont destinées pour le marché japonais, ce sont des jouets. Quand tu achètes une réplique Tokyo Marui, tu sais que tu vas avoir un jouet. Alors un jouet plus ou moins high-tech, on va dire, avec des matériaux plus ou moins appréciables. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout les GBB Tokyo Marui, parce que c'est du plastique, et qu'ils n'aiment pas le plastique, et qu'ils ne jurent que par de la ferraille, ils préfèrent avoir un alliage tout pourri qu'un bon plastique. Chacun ses goûts, je veux dire. Le tout, c'est de ne pas virer dans le fanboyisme absolu, en disant, je suis fanboy Tokyo Marui, il n'y a rien d'autre qui existe, tout le reste c'est de la merde. Ou alors je suis fanboy WE, parce que c'est du métal, et il n'y a rien d'autre qui existe, tout le reste c'est de la merde. Marui a été aussi un peu surcoté, parce que pendant très longtemps, c'était très cher. Déjà pendant très longtemps, on ne trouvait que ça. Au début de l'airsoft, un fameux Tokyo Marui, c'était 5 000 francs. C'était des choses qui étaient importées par les 3 pylônes, qui est devenu après Cyber Gun, etc. Jusqu'à il y a quelques années, c'est Cyber Gun qui importait Tokyo Marui en France via Spartan, il me semble. Et du coup, dans les magasins, on retrouvait du cyber, on retrouvait des GBB entre 220 et 250, 260 euros. Maintenant, on peut trouver des GBB Tokyo Marui dans certaines boutiques aux alentours de 150, 175 euros. Donc ça a bien baissé quand même. Donc est-ce qu'on fait mieux que Tokyo Marui pour moins cher ? Certainement. Mais moi, quand j'achète une réplique Tokyo Marui, je sais que je vais la sortir de la boîte, je vais mettre des bits dedans, du gaz, je vais aller jouer, ça va tirer droit, ça va tirer loin. Et puis j'aurai une finition qui sera très bonne. Alors il y a Tom Mac qui a deux questions, lui. Parce que le gars, tranquille, comme ça, il pose deux questions. Alors, est-ce que tu as une réplique que tu regrettes vraiment d'avoir vendue ? Non mais regarde derrière moi, tu crois qu'il revend des trucs ? Ha ! Ils gardent tous blaireaux. Et ensuite, tu es revenu sur Cancep dans le live. Est-ce que le fait que la passion s'éteigne, ça t'a fait poser des questions concernant la tienne ? Ou que tu appréhendes que cela t'arrive ? Ouais, j'ai les yeux qui piquent. Ce que je ne souhaite pas, bien sûr. Merci d'avance. C'est une grosse suse-bêluche. Une réplique que je regrette vraiment d'avoir vendue. Je regrette d'avoir vendue toutes les répliques que j'ai vendues. Mais si je veux continuer à faire tourner l'antre, il faut qu'il y ait du pognon qui rentre. Et puis, je n'ai pas non plus une place de ouf. Ouais, bien sûr qu'il y a des répliques que je regrette d'avoir vendues, celles que je regrette le plus d'avoir vendues. D'ailleurs, je les ai rachetées. La K74MN Tokyo Marui, EBBR, là. J'en ai eu trois. Enfin, je suis à ma troisième. J'en ai eu une, je l'ai revendue. J'ai un peu regretté quelques mois après. J'en ai racheté une. J'ai revendue parce que j'avais besoin de pognon. Et puis, quand j'ai eu un peu plus d'argent, j'ai pu en racheter une d'occasion. Parce qu'elle ne se fabriquait plus, malheureusement. Et là, je crois qu'ils en ont relancé une série, il me semble, en 2019. Oui, globalement, chaque réplique que je vends, c'est un petit déchirement, on va dire. Parce que soit c'est une réplique qui m'a été offerte. Et du coup, c'est le signe qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a bien aimé mon travail et qui a voulu me récompenser pour ça. Soit c'est une réplique que j'ai acheté et au passage, je la revends et d'une part, je perds du pognon et d'autre part, si je l'ai acheté, c'est qu'elle me plaisait bien et puis que je n'avais pas spécialement prévu de la revendre. Mais il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas tout garder. Ce n'est pas possible. Là-dedans, il y a celle-ci qui m'a été offerte par Sport Attitude. Je crois que c'est une des premières répliques qui m'a été offerte, une réplique longue. Sinon, le reste, ici, tout a été acheté par mes soins. Même le Retaliator, ici. Je crois que je regrette d'avoir vendu toutes les répliques que j'ai vendues. Alors oui, je suis revenu sur Canseb il n'y a pas longtemps. Est-ce que le fait que sa passion s'arrête ça me fait me poser des questions ? Pas du tout. J'ai été peiné parce que c'est un pote. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, il a fait une vidéo pour expliquer pourquoi il avait arrêté. Donc je ne vais pas revenir dessus. Mais ouais, on s'amusait bien, on correspondait bien, on parlait Airsoft, on parlait d'autres choses. J'allais le voir de temps en temps chez Airsoft Entrepôt quand il y travaillait encore. Je n'ai pas cessé tout contact avec Canseb parce qu'à un moment donné, il arrêtait l'Airsoft et qu'il ne pouvait plus rien m'apporter. On est en correspondance encore assez régulière. On ne parle pas forcément que d'Airsoft. Il a encore un oeil sur l'Airsoft. Mais voilà, la passion s'est affaiblie. Il a eu envie de passer à autre chose. Il faut respecter ses choix. Et puis moi, si un jour j'arrête, il faudra respecter ce choix. Je n'ai pas prévu spécialement encore d'arrêter. J'ai toujours la passion. Ça me plaît. Je ne me force pas à faire des choses. Il y a des gens qui ne travailleront plus avec moi parce que je ne me suis pas forcé à faire des choses pour eux. Je ne me forcerai jamais à faire des choses pour qui que ce soit. Ici, on pourrait dire par exemple, vous allez me dire « Ah, c'est sponsorisé Specna Arms. » Mais Specna, ils m'ont envoyé trois répliques. Ce n'est pas pour ça que je vais encenser Specna Arms. J'ai détecté des petits trucs qui me plaisent un peu moins bien sur les répliques. Eh bien, je vais en parler dans les reviews complètes par exemple. Et puis, je leur en ai parlé aussi à eux parce que le principe aussi d'une collaboration, c'est de moi faire un retour aux marques ou aux fabricants et de dire « Moi, ça j'aime un peu moins. Moi, je n'aurais pas mis ce joint-là ou j'aurais mis un canon d'un peu meilleure qualité par exemple. Je ne sais pas. » Ou « Faites attention au calage de vos gearbox. » Après, je ne suis pas ingénieur en airsoft. Je ne suis pas ingénieur en mécanique. Donc, c'est du ressenti. Et puis, c'est l'expérience aussi. J'ai vu passer quelques centaines de répliques maintenant entre mes mains. Donc, je sais ce qui me plaît. Je sais ce qui ne me plaît pas. J'arrive à peu près à détecter ce qui peut plaire à une majorité de joueurs et ce qui peut ne pas plaire. Donc, quand je peux faire des remarques et puis qu'ils en tiennent compte et puis eux, ils sont friands aussi parfois de remarques. Je n'hésite pas à le faire. Recevoir du matos d'une boutique ou quoi. Ce n'est pas juste « J'arrive, je fais la vidéo. Allez hop. Et puis, chouette. C'est cool. J'ai des répliques gratuites. Je peux vous les revendre à prix d'or. » C'est aussi un échange entre les gens qui se fait un petit peu en coulisses et puis essayer d'améliorer les choses lorsqu'on peut et lorsqu'il y a une volonté de le faire de la part des fabricants. Quant à l'appréhension du jour où je n'aurai plus la passion je n'ai pas du tout d'appréhension parce que lorsque tu arrêtes quelque chose soit tu es forcé de le faire soit tu as décidé de le faire et du coup soit ça ne te manque plus du tout et puis tu n'y reviens pas soit ça te manque et puis au bout de quelques mois quelques années tu reviens et puis tu continues tu recommences quoi. Ensuite, William Benz qui nous dit « Hello ! » « Hello à toi ! » « Merci pour tes vidéos. » « Ma question, est-ce que tu ne te laisses pas de jouer et de faire des reviews ? » J'ai l'impression que beaucoup de joueurs ne se retrouvent plus dans l'airsoft actuel qui a beaucoup évolué par rapport au barbecue pote d'avant. Merci de ta réponse. Ouais, tu veux dire l'airsoft de fragile où tout le monde est en asso et tout ça et ils se connaissent on s'en balèque mec faut faire du frag. Parce que je ne me lasse pas de jouer et de faire des reviews quand je me lasse ça se voit parce que vous êtes quelques temps sans avoir de vidéos ni rien du tout. De jouer je ne me lasse pas parce que comme je le disais un petit peu plus avant j'ai la chance de jouer encore dans le milieu associatif du coup je vois la liste de joueurs et je sais à peu près si je vais passer une bonne journée ou pas. Voilà donc en général alors je ne vais pas dire que quand je n'y vais pas c'est parce que je n'aime pas les joueurs qui y sont c'est que je ne peux pas déjà aller jouer toutes les semaines. Quand je vois une liste de joueurs et que je sais que je vais passer un bon moment en général ça ne loupe pas et parfois j'y vais quand même et puis souvent ça ne loupe pas non plus je ne passe pas forcément une bonne journée mais comme je n'y vais pas pour faire du frag comme je n'y vais pas pour me faire des potes tu vois le mec antisocial au possible moi je prends mon kiff en faisant des contournements sur le terrain en progressant en faisant des trucs en faisant ma vie je ne joue pas forcément en binôme ou en trinôme ou forcément toujours en équipe quand ça commence à me saouler ou que les mecs ne jouent pas forcément l'objectif ou que ça commence à fraguer ou à gueuler je vais dans mon coin je contourne voilà j'essaye de faire une touche ou deux d'aller jouer l'objectif même si je ne tire pas de bibre je suis content quand même ça me sort je joue à mes répliques et tout je suis content quant au fait que c'est plus l'ambiance d'avant nous c'est toujours l'ambiance d'avant c'est à dire il peut y avoir barbecue il peut y avoir quelqu'un qui va ramener un gâteau parce que c'est son anniversaire ou parce que son épouse a fait un gâteau pour qu'on puisse le partager etc c'est vraiment c'est l'airsoft associatif on n'est pas dans l'airsoft commercial business où tu arrives tu as payé tes 15-20 balles tes 150 mecs il n'y en a pas deux qui se connaissent les mecs ils sont nourris au call-off au frag au fragmovie de youtube et ils veulent venir lâcher de la bille faire du spam régler le hop-up 5 mètres plus haut pour pouvoir faire du frag et compagnie les gens comme ça chez nous ils ne font pas long feu donc je ne me lasse pas de ça et puis oui l'airsoft a changé parce que les joueurs ont changé mais c'est aussi au plus ancien d'essayer de recadrer ça surtout en milieu associatif personne ne veut jamais faire le méchant en général dans un bureau d'assos même si un mec qui ne fait pas l'affaire ça parlera un petit peu dans son dos lui t'as vu il ne prend pas trop ses billes mais personne ne va prendre ses couilles et puis aller lui dire tu ne prends pas tes billes c'est un peu ça que je reproche parfois au milieu associatif après il y a des bureaux qui prennent vraiment le problème à bras le corps et puis qui vont voir les mecs et qui disent écoute soit tu changes de comportement soit tu vas jouer ailleurs et ça c'est bien c'est ce qu'il faut faire et au delà d'aller voir le mec et de lui dire tu ne prends pas tes billes dégage c'est pourquoi tu ne prends pas tes billes est-ce qu'effectivement tu ne les sens pas est-ce que ça te saoule de marcher jusqu'au spawn fais un effort on va mettre quelqu'un avec toi pour jouer en binôme qui va regarder un petit peu comment tu joues amuse-toi fais-toi plaisir si tu te fais toucher à un moment donné tu n'as pas été bon et puis c'est le jeu tu te fais toucher à la guerre tu te fais toucher tu es mort donc voilà il y a des gens qui veulent venir à l'airsoft pour jouer à la guerre pour faire l'effort spécial et tout le bordel mais ils n'acceptent pas de prendre une bille mais effectivement il y a beaucoup de joueurs qui ne se retrouvent plus dans l'airsoft actuel parce qu'il y a peut-être des assos et des terrains qui ont disparu ils n'ont pas forcément le choix que d'aller sur des parties commerciales alors il y en a des bonnes il y en a des très très bonnes attention mais il y en a aussi des très très mauvaises où il n'y a pas de filtre où il n'y a rien du tout aller chez Amma France aller chez Heritage Airsoft aller chez Power Gun aller sur ces terrains où il y a vraiment des orgas où il y a vraiment de la sécurité où il y a vraiment des règles où il y a vraiment un fair play et puis des vraies règles qu'il faut respecter c'est Jérôme qui nous demande salut le dingo continue tes vidéos gna 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 encore à tu se baloches ma question est la suivante quel est le budget mensuel moyen pour faire tourner l'entre que tout le monde se rende compte que ton application qui est aussi financière j'ai du mal à lire les questions application financière je ne suis même pas payé alors le budget mensuel pour faire tourner l'entre il a vachement évolué depuis deux ans je dirais depuis que j'ai un peu plus de partenariats parce que j'ai un peu plus d'abonnés et un peu plus de vues même si ça reste des chiffres tout à fait comment dire à prendre avec des pincettes parce que 35 000 abonnés ça ne veut pas dire malheureusement 35 000 vues par vidéo et si je fais 5000 vues sur une vidéo par exemple la moitié des vues ce sont des vues par des gens qui ne sont pas abonnés donc voilà les statistiques et les chiffres de YouTube qu'on voit directement sur une vidéo il faut s'en méfier un petit peu avant je finançais tout le moindre achat de réplique et tout machin c'était voilà personne ne me donnait une réplique j'avais quelques prêts de temps en temps mais ça me coûtait de l'argent parce que je n'avais pas forcément des bons de retour donc ça me coûtait les frais de port etc là alors ça me coûte encore en moyenne quelques milliers d'euros par an c'est moins mensualisé qu'avant parce qu'il y a des mois par exemple où je ne vais pas acheter de réplique où je ne vais pas acheter de matos c'est rare mais une réplique ce n'est pas forcément tous les mois alors qu'avant j'achetais quasiment systématiquement une voire deux répliques par mois là comme j'en reçois quelques-unes de temps en temps et bien je m'occupe de ça et en les revendant moi ça va me permettre justement avec le financement que vous vous allez m'apporter au travers de vos achats au travers des patchs au travers des goodies au travers des tips d'acheter des trucs un petit peu plus exotiques par exemple une réplique KWA elle est taken que j'ai acheté récemment ça ce n'est pas cadeau c'est un achat et bien je trouvais ça intéressant le look est intéressant KWA on ne voit pas beaucoup de répliques KWA c'est vrai que ce soit des AEG ou des GBBR on n'en voit pas beaucoup donc moi ça m'intéressait de vous montrer ça mais il faut le financer derrière voilà donc oui pour que les gens se rendent compte de la charge que c'est c'est une charge effectivement je ne gagne pas d'argent avec l'antre tout l'argent qui est injecté que ce soit par les pubs que ce soit par les tips que ce soit par tous les moyens dont je vous ai parlé tout à l'heure il est réinvesti dans l'antre les répliques ici elles n'ont pas été achetées avec les sous de l'antre je vais acheter du matos des fois j'ai du matos qui pète des fois il faut réinvestir dans un micro une caméra une dolly un trépied j'ai racheté un trépied il n'y a pas longtemps parce qu'il y en a un qui avait pété ça c'est un coût et ça c'est en partie financé par vos dons les gars donc ça c'est c'est bien chouette mais ouais dans l'année ça me coûte plusieurs milliers d'euros et la dernière question c'est la question Facebook parce que Facebook ils sont feignants alors ils ne posent pas de questions voilà est-ce qu'il y a quelque chose qui pique les yeux qui t'énerve les constructeurs et qui font tous voilà je ne sais pas si tu as compris moi je n'ai pas compris mais toi je pense que tu as compris si vous suivez mes vidéos vous savez ce qui m'agace et ce qui ne m'agace pas disons que le truc qui m'agace c'est quand un fabricant va vous faire une réplique avec un garde-main avec des ports M-Lock ou K-Mod mais qu'il n'y a pas de rails dans la boîte franchement une paire de rails ça coûte deux balles ils peuvent bien mettre ça dans la boîte ça ne mange pas de pain et puis ça n'oblige pas à racheter des accessoires derrière je trouve ça un peu pénible effectivement proposer une réplique et la boîte est un petit peu vide mais bon ça c'est personnel les baguettes de nettoyage et de débourrage ça c'est pareil j'aimerais bien qu'il y en ait systématiquement dans toutes les boîtes de répliques alors effectivement vous allez me dire mais moi j'ai déjà 50 répliques j'ai 30 baguettes de débourrage et de nettoyage mais quand c'est votre première réplique et qu'il n'y en a pas et bien là aussi c'est un petit peu pénible voilà c'est tout merci à tous pour vos questions alors je suis surpris je pensais qu'il y aurait plus de questions parce que les facs 2000 ou 3000 abonnés comme je vous le disais il y a eu vraiment beaucoup 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 de questions là j'ai eu des questions concernant des répliques ou des trucs comme ça c'est pas des questions pour des facs franchement me dire que vous avez acheté une réplique et puis qu'est-ce que vous me conseillez de mettre dedans c'est pour une fac de l'antre du dingo ça pareil les questions qui reviennent souvent genre comment a-t-il découvert l'airsoft etc ça je vous renvoie aux facs précédentes il y a les réponses si c'est pour faire une fac tous les 10 000 abonnés et répondre exactement aux mêmes questions ça sert à rien donc merci à ceux qui ont posé des questions pour cette fac 35 000 abonnés j'espère que j'ai pas été trop long mais vous savez j'ai vite fait débordé je vais aller remettre sa laisse au petit ding si vous jouez le week-end prochain n'oubliez pas jouer sérieusement mais sans m'en prendre au sérieux et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo bise ouais c'est ça et n'oubliez pas de tipper un bande de naze c'est ça qui a la plus c'est ça